où j'ai expliqué aux étudiants une technique pour structurer les connaissances, pour structurer ses idées, sa façon de penser. Et c'est un outil, donc, de gestion des connaissances. Les connaissances? Ça s'appelle comme ça. Les cartes heuristiques. Les cartes heuristiques. Je vais vous expliquer ça dans deux minutes. C'est le titre du cours sur les cartes heuristiques? Oui. Et, donc, ce que je vous propose, c'est que, ça, vous voyez un exemple de ce que ça peut avoir l'air d'une carte heuristique. Ça, c'est comment gérer nos connaissances? Bien, c'est ça. Sur un sujet en particulier. Ah, OK. Parce qu'évidemment, si on fait une carte de toutes nos connaissances, ça va nous prendre beaucoup de papier. Oui. Bien, sur un sujet, si on veut organiser nos idées sur un sujet en particulier. C'est une technique qu'on peut utiliser, que moi, j'utilise personnellement, mais que je montre aussi à mes étudiants à l'université. En fait, les étudiants qui font une maîtrise, on leur explique comment utiliser ça pour gérer leur sujet de maîtrise. C'est toi qui l'as inventé? Non. Est-ce que ça peut nous aider à gérer notre temps, peut-être maintenant aux choses? Ça peut vous aider à gérer beaucoup de choses. Je vais juste aller fermer la porte. Tu vas aller, moi, si tu veux. Oui, parce que si j'ai le bruit de l'eau comme ça, ça va m'énerver. Ça va stimuler sa vessie. Je ne sais pas, mais c'est sûr que je vois énormément d'eau. Oui. Imagine. Je ne sais pas quand je fais plus les d'eau, ça me donne. Ça, je dis des fois, ça stimule la vessie. Oui. Oui. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire, carte heuristique? Il faut savoir que le mot heuristique, ça vient du grec, heurisko, qui veut dire « je trouve ». Je trouve. Je trouve. Oui, comment est-ce qu'on retrouve dans son cerveau, on retrouve dans sa tête, dans sa mémoire, dans ses pensées de l'information? Comment est-ce qu'on organise l'information, comment on store l'information dans notre ordinateur personnel à tout ce qui est notre cerveau? Parce que dans le fond, si vous vous souvenez, on a déjà eu, ceux qui sont ici depuis longtemps, on a déjà eu des cours sur l'informatique, sur les technologies de l'information, sur l'intelligence artificielle, où on a comparé un ordinateur à un cerveau, et où on disait que, dans le fond, jusqu'à un certain point, le cerveau humain, c'est pas juste un ordinateur, mais c'est en partie un ordinateur. Il y a toute une partie dans le cerveau humain qui est différente de l'ordinateur, de tout le côté des émotions, des sentiments, etc. Évidemment, un ordinateur, ça n'a pas cette capacité-là d'avoir des émotions ou des sentiments. Un ordinateur, ça ne sent pas la douleur ou le plaisir. Mais, toute la partie, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence rationnelle, qu'on a parlé il n'y a pas tellement longtemps avec un des conférenciers, cette partie-là, elle est quand même un peu similaire à ce que fait un ordinateur. Évidemment, si vous vous souvenez du cours d'intelligence artificielle, on a dit que les ordinateurs, actuellement, ont une capacité de traitement qu'on mesure avec une certaine unité de mesure, les milliards ou les trilliards d'instructions à la seconde. Un cerveau, je pense que c'est l'équivalent d'à peu près 10 à la 15, quelque chose comme ça. Donc, c'est 10 avec 15 zéros à côté. Alors que nous, l'actualité... D'informations à la seconde? Oui, de choses que ça peut traiter à la seconde. Alors que les ordinateurs actuels, on est à peu près à l'ordre de, je pense que c'est 10 à la 9. Donc, les spécialistes disent qu'à peu près, vers peut-être 2020, on devrait avoir des ordinateurs qui ont une capacité de traitement à peu près équivalente au cerveau humain. Mais ça, c'est juste une capacité de traitement. Donc, ça ne donne pas aux ordinateurs ce que je disais, la capacité d'avoir des émotions, des sentiments, de reconnaître la joie, le plaisir, la douleur, la souffrance. On n'est pas encore rendu là. Ils ont quand même la logique. Oui, c'est sans-tête que c'est logique. Oui, oui, l'ordinateur a définitivement la logique. Et c'est ce qui rend l'ordinateur plus utile. On est capable de faire des traitements, par exemple, répétitifs, qui seraient peut-être ennuyeux pour des êtres humains. Non, est-ce que c'est vrai? On peut faire faire par un ordinateur. On peut dire que la logique, on ne peut pas dire qu'ils sont des penseurs quand même. Parce que c'est... Oui, l'ordinateur peut difficilement créer des nouvelles connaissances à partir de vieilles connaissances. L'être humain, à partir de nos connaissances de base, on est capable d'arriver à des nouvelles choses, d'inventer des choses ou de prendre quelque chose qu'on a vu dans un domaine puis l'appliquer dans un autre domaine, quelque chose de différent, d'une autre façon. Un ordinateur, actuellement, en tout cas, ne peut pas faire ça. Est-ce qu'un ordinateur pourra le faire un jour? Bien, il y a des gens qui pensent que oui. Moi, je pense que oui, effectivement. Mais ça va toujours rester artificiel. Ça va toujours être limité par le programme. L'intelligence artificielle, c'est l'ordinateur? Oui. L'intelligence artificielle, ça se fait à partir d'un ordinateur. C'est un ordinateur qui a une capacité, qui donne l'impression d'une certaine forme d'intelligence. Et il existe un test qui a été inventé par un monsieur que vous allez peut-être entendre parler, parce qu'il en parle un peu dans les médias, parce que ce serait l'anniversaire de son centième anniversaire, je pense bientôt. Un gars qui s'appelle Alan Turing. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alan Turing, c'était un des grands chercheurs qui ont réussi à décoder les codes allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Et, entre autres, pour faire ça, il a utilisé des ordinateurs. C'est un anglais. C'est quoi, la chose Enigma qu'il appelle? Exactement. C'est le monsieur qui a réussi à décoder Enigma. Et lui, Alan Turing, il avait un doctorat en mathématiques. Et il travaillait dans un centre de recherche ultra-secret en Angleterre. Mais dans les années 50, il s'est suicidé. Parce qu'il avait été accusé au tribunal, à la cour, pour homosexualité. Alors, c'est dégueulasse. Et donc, suite à ça, il s'est suicidé. C'est dégueulasse. Il s'est suicidé. Il a pris une pomme. Il a enrabé de poison. Il a mordu la pomme. C'est comme ça qu'il s'est suicidé. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. En 50, vous savez, vous en avez une année, c'est ça à peu près? En 1952, je crois. En 50, 52? En Angleterre, ça? Oui. C'était un crime d'être homosexuel. Tu comparais, tu comparais, c'est... En poule? Oui. En poule? Oui, oui. En poule? En poule? En poule? En poule? Exactement. La pomme de Apple, le logo de la compagnie Apple vient de ça. C'est religion. Vient de ça. C'est ça. C'est ça. Exactement, ça vient de là. Mais lui, est-ce qu'il l'a fait en pensant à ça ou s'il n'était plus de belle ou pas norma? Non, mais Apple n'existait pas à cette époque-là. Quand Apple, ça a été créé en 1976. Oui. Mais pourquoi lui a choisi cette méthode-là? Ben, justement, Blanche-Neige, c'était un grand romantique. C'était un homme gay, homosexuel. J'imagine que ça devait être quelqu'un qui avait un certain sens de l'esthétique et du romantisme. Oui. Donc, Alan Turing, entre autres, une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a créé un test, le test de Turing, pour évaluer l'intelligence artificielle. Puis, dans le test de Turing, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, ce qu'il imagine, c'est qu'on met quelqu'un derrière un panneau où il ne voit pas avec qui il parle. Puis, s'il n'est pas capable de voir la différence quand il y a une conversation avec un ordinateur ou avec un être humain, à ce moment-là, on aurait une véritable intelligence artificielle. À partir du moment où on n'est pas capable de voir la différence. On est encore capable de voir la différence. Aujourd'hui, on est encore capable, oui. Mais éventuellement... Est-ce que ça serait faisable, même? Oui. Ça doit dépendre du sujet. Si c'est un sujet juste internet, l'ordinateur... Oui, mais vous avez peut-être vu l'ordinateur qui a joué à Jeopardy, le jeu télévisé américain Jeopardy. Ils ont créé un ordinateur à la compagnie IBM qui s'appelle Watson. Et l'ordinateur est capable de jouer comme un être humain à un jeu comme ça. Donc, ça prend d'énormes, énormes banques de données, évidemment. Style Wikipédia. Ah, bonjour. Mon Dieu, c'est le Père Noël pour les Noirs. Oui. Le professeur a cancellé la dernière minute et il est malade. On parle de cartes heuristiques. Comment organiser nos idées? De cartes heuristiques. C'est-à-dire que l'ordinateur a dépassé l'âge. Bien, il n'a pas dépassé, mais disons dans un contexte contrôlé, peut-être. En tout cas, tout ça pour revenir à notre sujet. Donc, la carte heuristique, c'est un peu une façon de donner un outil à notre cerveau pour nous aider, un petit peu comme un ordinateur, nous aider à organiser nos idées autour d'un sujet. Donc, c'est comment on est capable de retrouver l'information, de mémoriser l'information, de structurer l'information dans notre cerveau, mais en s'aidant avec un outil, donc qui est cette fameuse carte-là. Donc, c'est ça la carte heuristique. Donc, c'est vraiment une façon de représenter. Puis, j'ai amené des crayons, ça utilise des couleurs, ça utilise du papier. Donc, j'ai amené des crayons de couleurs et des grandes feuilles de papier pour qu'on puisse en faire ensemble. Pour qu'on puisse, oui. Donc, ceux qui étaient là la dernière fois, on avait effectivement fait ça. Puis, on s'était bien amusé, je pense. Donc, comme je mentionnais, c'est un outil intellectuel qu'on utilise pour toutes sortes de choses. Entre autres, ça peut être très utile pour la prise de notes, donc pour prendre des notes. Au lieu d'écrire, de transcrire tout ce que le profite dit, tu te fais comme un genre de plan de tous les concepts, des choses qu'il a dit. Puis, tu organises des choses, tu organises des idées comme ça. C'est très utile pour ça. Dans le monde des affaires, on fait souvent un type de rencontre, de meeting qu'on va appeler le brainstorming. Une séance de brainstorming. En français, on peut dire ça. Un remue-ménage. Un remue-ménage, oui, exactement. Un remue-ménage. Oui, un remue-ménage. Donc, quand on organise un brainstorming, on organise comme une genre de session de travail pour essayer de régler un problème, par exemple. Ou pour essayer de faire avancer quelque chose dans un domaine particulier. Mais ça, tu fais ça après ton cours. Mettons que tu fais un cours. Oui. Bien, la prise de notes. La prise de notes, pendant ton cours, tu peux te construire ton remue-ménage. La carte, la juristique, pendant ton cours. OK. Oui. Le brainstorming. Donc, quand tu as une session de brainstorming, tu utilises beaucoup des post-its, des choses comme ça. Bien, si on a souvent, dans ce temps-là, on utilise un grand tableau blanc. Un peu comme les tableaux, comme on a ici, là, en craie. Avec de la craie. Mais des tableaux blancs. Avec des crayons comme ça, qui sont des crayons qui se font pour écrire sur des tableaux blancs. Je suis sûr que j'ai tout ça, parce que ça vient de l'école. On utilise ce genre de crayon-là, puis on peut organiser ses idées, puis on peut déplacer les choses. Donc, ça, dans une séance de brainstorming, ça est utile pour aussi discuter d'un projet. Mettons qu'on veut lancer un projet. Je ne sais pas moi, un projet de construction d'un centre de loisirs d'Architago-Maison. Puis, on se regroupe ensemble, là, ou un genre de communauté d'aménagement local. On se réunit ensemble, puis là, on lance des idées, puis on essaie d'organiser nos idées. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait à voir dans notre centre? Qu'est-ce qu'on pense que ça devrait faire? C'est une technique, ça, qu'on peut utiliser pour nous aider à organiser nos idées. Toutes sortes de choses comme ça. Moi, personnellement, je l'utilise pour créer des cours. Donc, quand l'université me demande, m'offre la possibilité de créer un nouveau cours, donc pas un cours existant, mais vraiment quelque chose de nouveau, ou de reprendre un cours qui existe déjà, et donc de le modifier, de le changer, de le mettre à jour, j'utilise, moi, des MindMaps. J'utilise un logiciel, je vais vous montrer tout à l'heure le logiciel que j'utilise pour faire ça. Puis, je structure toutes mes idées par rapport à mon sujet, puis ça, ça me permet vraiment de voir, tu sais, c'est quoi les éléments principaux. Puis ça, bien, les éléments principaux, ça devient comme des modules de mon cours. Puis, après ça, je rajoute à ça, tu sais, comme j'agrandis ma carte, puis ça devient comme le contenu de mes cours. Donc, c'est vraiment très utile. Moi, j'aime beaucoup cet outil-là pour m'aider à créer des cours. On l'utilise aussi à l'université pour les étudiants de maîtrise, quand ils font leur mémoire de maîtrise. Donc, pour les aider à organiser leurs idées, pour définir sur quoi ils vont parler, puis comment ils vont s'organiser, c'est quoi les variables dépendantes, indépendantes, c'est quoi l'information qu'il faut qu'ils aillent chercher pour être capables de répondre à leurs questions de recherche, c'est-à-dire au sujet de leur travail. Donc, moi, j'étudie ça avec mes étudiants, puis ils aiment beaucoup ça. C'est simplement une façon de structurer l'information. Exactement, c'est une façon de structurer l'information. Exactement. Il y a une façon qui est très visuelle. Ça marche bien avec le monde, parce qu'il y a bien du monde qui sont visuels. C'est donc, pardon? C'est quoi les pourcentages? Ah, ça, je ne sais pas. Visuels auditifs. Ça, je ne peux pas dire que je suis… Mais moi, pour moi, ça marche. Moi, je suis un visuel. Donc, ça permet de représenter, d'organiser un sujet. Ça nous fournit une image, donc vraiment une représentation. Pour beaucoup de monde, ça facilite l'appropriation des concepts. Donc, ça facilite de mémoriser, d'apprendre, d'intégrer à nous-mêmes des nouvelles connaissances. Et c'est aussi très utile. Moi, je l'utilise pour préparer des cours. Bien, c'est un outil utile pour communiquer des idées. J'ai quelque chose en tête. Je veux être capable de l'exprimer. Je veux être capable de le représenter à des étudiants pour leur apprendre des choses par rapport à ça. Bien, ça, c'est vraiment une façon qui fonctionne très bien pour communiquer des idées. Moi, personnellement, c'est beaucoup pour ça que je l'utilise. Donc, il y a deux types de cartes, principalement. Donc, les cartes, que ce soit en graphe ou les cartes en arbre. Donc, une carte conceptuelle, ça ressemble en graphe, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez les différents concepts, les différents éléments de la problématique. Puis, il y a des liens entre eux. Donc, par exemple, si on regarde ici, la carte conceptuelle est une représentation graphique. Donc, ce n'est pas une carte conceptuelle. Une carte constituelle, c'est une représentation graphique. OK? Mais là, c'est composé de relations. Puis, c'est composé de concepts. Donc, on décompose la problématique. Mais vraiment, elle présente d'une façon graphique. Donc, ces relations et ces concepts-là, bien, ils sont interconnectés. Il y a des liens entre elles, comme on voit ici. Il y a un lien entre relations et concepts. Puis, les relations et les concepts, ça fait partie de, ici, la représentation graphique. Ça sollicite le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc, le droit, le côté synthétique, global, action et image. Le côté gauche, analytique, logico-déductif, abstraction, langage. Donc, c'est vraiment, là, vous voyez qu'on décompose. À chaque niveau, à chaque fois qu'on s'éloigne du centre, ici, on va de plus en plus dans du détail. On va vraiment décomposer la problématique, graduellement. Donc, on part du général pour s'en aller tranquillement vers le plus précis. Puis, c'est sûr, quand on fait sur papier, bien, il faut, des fois, on va déplacer des choses, on va changer des choses. Sur l'ordinateur, ce qui est plus facile, évidemment, c'est que je peux facilement déplacer les batailles. Donc, si je dis, ah, bien, ça, c'est peut-être relié plus, tu sais, une fois que j'ai tout identifié mes principaux concepts, je vais aller les placer dans mon dessin. L'autre type, donc, la carte conceptuelle, ça ressemble plus à ça. Donc, c'est comme un mind map. Donc, c'est comme, j'ai ma racine au centre, puis là, j'ai mon tronc, puis mes branches, puis au bout, j'ai complètement, j'ai mes feuilles. Donc, encore là, je vais le décomposer, mais vraiment sur une forme plus, tu sais, comme une genre de toile d'araignée, là, qui va s'étendre, comme un arbre qui va s'étendre un petit peu dans toutes les directions, comme des racines qui vont s'étendre un petit peu dans toutes les directions. Ça se ressemble à l'autre? Ça se ressemble un petit peu, mais c'est différent dans la façon de le structurer. Ici, c'est peut-être, c'est plus, plus organique, quand même. Ça va? Bien, au niveau des relations, parce que c'est compliqué, une relation. C'est pas simple. Tu vas voir la meilleure vie intellectuelle. Mettons, ça, c'est comme, je vais parler, mettons, comme, moi, je suis musicienne, mettons, j'ai mon clavier, puis que là, je sais qu'il faut que je fasse le dos, là. Mais si mon clavier, mon piano, il est mal accordé, même si moi, je le sais que je fais ici, là, ça va pas sonner les doigts, là. C'est sûr. Encends-tu ce que je veux dire? Bien oui. C'est pas simple, là. Non. Moi, je peux aller sur la bonne note, mais le piano, il n'est pas accordé. Fait que là, je vais être dans le champ un petit peu, là. Oui. Je vais être impuissante. Oui, bien, ici, on parle plutôt. Hein? Je comprends pas le lien. C'est ça, c'est quoi le lien, ce sujet? Bien, c'est les idées, puis c'est ça. Parce qu'il y a une relation aussi, là-dedans, là. Oui. Oui, mais la relation avec les sujets. Ça met la mauvaise. Non, mais son exemple avec le piano, c'est parce qu'il faudrait que c'est plus comparé, pas à peser sur une note, mais à faire des enfants. Non, tu fais un encore, là, tu as un accord de dos, sinon tu fais trois notes en même temps, mais c'est quoi les trois notes qu'il faut que tu fasses? Oui. Pour avoir souffert le bon accord. Mais si mon piano, il n'est pas accordé, ça va pas, ça va être comme faux, ça? Non. Bien, ici, c'est pour ça qu'on peut déplacer les choses, tu peux déplacer les objets dans ta carte, justement, pour les accorder. Si tu regardes ta carte, tu te dis, il me semble que ça sonne faux, bien, peut-être il manque quelque chose, ou il manque des informations, puis je vois, il me semble qu'il y a un trou ici dans ma carte, je peux déplacer les choses pour, comme tu dis, accorder mon piano. Donc, la beauté de cette idée-là, c'est que je peux déplacer les idées, je peux les changer de place, je peux les restructurer, les réorganiser pour, justement, pour accorder mon piano. Est-ce que tu peux te l'appeler? Je peux les séduire, les réorganiser, les réorganiser, les corriger. Oui, exactement, tu peux en ajouter d'autres, les corriger, exactement. Est-ce que ça, le piège en fait? Bien, regardez, après ça, là, on va juste faire ma petite présentation, mais après ça, on va en faire ensemble, OK? Oui. On va en faire, vous allez voir, quand on les fait, j'ai amené des crayons de couleur, du papier. Bien, je sais, je sais, je sais. Oui. Donc, les cartes heuristiques, c'est différent du modèle relationnel, c'est une représentation hiérarchique. C'est une façon très rapide aussi, c'est beaucoup plus rapide de faire une carte que d'écrire tout au long un sujet. Donc, défilé et écrire. C'est ça, le modèle relationnel? Comment? Le modèle relationnel, c'est la discussion au long? Non, le modèle relationnel, c'est plutôt d'organiser, une façon différente d'organiser mes idées, quand même. Quand vous voulez les liens en preuve? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ce que tu fais. Oui, mais là, tu le fais de façon graphique, de façon imagée, plutôt que de façon textuelle. OK. Donc, c'est plus rapide, c'est utile pour s'organiser. Dans une réunion, j'ai dit brainstorming, pour analyser un peu. Donc, je vais vous montrer juste un exemple d'un mind map, ce qu'on appelle un mind map. Donc, le mind map, c'est le mot carte heuristique, mais en anglais. Donc, le mind map, c'est une des techniques qui sont utilisées, qui ont été développées. D'ailleurs, le gars qui a développé ça, il a travaillé, ça a été développé en partie ici au Canada, ici. Donc, un mind map, ça ressemble à ça. Il y a des outils qui sont disponibles pour créer des mind maps. Donc, il y a des logiciels qui sont disponibles, qui permettent de faire ça. Évidemment, nous, on va utiliser la façon classique, le papier et le crayon, qui est la façon dont on devrait commencer à apprendre à faire ça. Il y a des logiciels qu'on peut acheter. Moi, c'est le logiciel que j'ai, et là, je vais vous le montrer. C'est un logiciel que j'ai acheté. Donc, un logiciel payant. Ça coûte à peu près 170 $ pour acheter ce logiciel-là. Donc, ce n'est pas donné. Mais, moi, je l'utilise beaucoup. Ça valait la peine pour moi de l'acheter. N'importe quel logiciel de dessin, tu peux faire ça pareil? Bien, tu peux, mais tu vas voir, c'est un petit peu plus qu'un logiciel de dessin. Et il y a des versions aussi gratuites, qu'on dit open source, donc des logiciels gratuits, qui s'appellent FreeMind, donc qui permet aussi de faire ce genre de choses-là. Mais moi, quand j'ai commencé à utiliser ça, ça fait quand même, combien d'années j'utilise ça? Peut-être 7-8 ans que je l'utilise. Puis, à l'université, mon prof qui, lui, utilisait ça, il utilisait MindManager. Ça fait que j'ai acheté le même logiciel que lui. Oui, est-ce que mon cours, est-ce qu'il est basé sur ce logiciel-là? Le cours aujourd'hui? Oui. Non, le cours aujourd'hui est basé sur l'utilisation du papier. Oui. Est-ce qu'on peut, en le moment de le retrouver, ou tant, si on peut, sur votre site? Le logiciel? Oui, oui. Le cours, est-ce qu'on peut le retrouver sur l'ordinateur? Oui, oui, moi, je vais le mettre, je vais le mettre sur Internet après le cours. Oui, oui. Quoi, ça fait? Bien, si vous cherchez l'université populaire, vous allez le trouver. C'est une carte touristique. Oui, carte touristique. J'en ai même mis plusieurs, j'en ai plusieurs versions. Moi, quand j'ai suivi mon cours, OK, on le, on décortiquait nos sujets, mais c'était en vertical. Oui. Là, dans le fond, c'est la même chose, mais en tentacule, si tu veux. Oui, exactement, c'est ça. C'est une représentation graphique. Graphique, visuelle. Je vais vous montrer un exemple, OK? Oui. Bien, regardez, ce que je vais faire, là, c'est, je vais vous montrer un exemple. Je pense que ça va peut-être être plus facile. Je vais juste changer mon écran. Ça, c'est un gros sujet. Je vais juste changer mon écran. Là, ce que vous voyez, normalement, c'est exactement la même chose que moi, je vois à mon écran. Donc, je vais aller démarrer le logiciel. Donc, il est ici, ça s'appelle Mind Manager. Et là, quand il ouvre le logiciel, il me demande, est-ce que je veux créer une nouvelle carte ou est-ce que je veux ouvrir une carte que j'ai déjà. Là, juste pour tout de suite, juste pour vous montrer, je vais juste vous montrer une carte que j'ai déjà faite. C'est un petit peu plus grand. Et puis, je vais changer de zone. C'est un petit peu plus grand. C'est une seule toile d'araigny. C'est une seule toile d'araigny. Ça fait comme des bébés à Rennes, puis ça, un autre bébé. Ajustez-la. Ah, voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'une carte, vous voyez, qui couvre le sujet d'un cours que je donne, en fait. Ça donne le trou d'un bord, pas celui-là. Oui, effectivement, il y a peut-être moyen de l'ajuster un petit peu, mais admettons que je voudrais l'ajuster un peu. Bien, celui qui est complètement en bas, celui qui est en haut, il faudrait qu'il soit de ce côté, ici. Prendre, déplacer. Ça ne change pas de côté. Ah, les relations suivantes. Non, ça ne change rien. Non, là, ils sont supposés. C'est juste pour la beauté, c'est la fin de l'égalité. Tu peux, je vais changer de temps. Je ne change pas. Non, la échelle, il marche bien. C'est le problème, c'est moi qui, comme le zoom, il est tellement grand. C'est pourquoi tu ne prends pas ta queue du haut, là? Je ne peux pas montrer. Hein? C'est celle du haut, là? Qui est accrochée dans les airs. Pourquoi tu ne la mets pas de l'autre côté? De quelle? Celle qui est de l'autre côté, la plus grande. Celle qui est de l'autre côté, la plus grande. Ah, oui, c'est ça. Ah, parce que moi, c'est ça. Parce que moi, je voulais l'avoir organisée de cette façon-là. Parce qu'ici, c'est l'étape de zéro. Et si c'est de la méthode, et que je voulais regarder étape zéro, étape un, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Je vais juste fermer un petit peu les choses, que ce soit un petit peu moins court. Parce que j'ai tout, regarde, ici, je ne sais pas si vous pouvez le lire. Étape zéro. Après ça, c'est étape un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Après ça, c'est, qu'est-ce que je fais après? Ah, bien, celui-là devra aller le voir. C'est un processus que je montre à mes étudiants en neuf étapes. Celui d'en bas, je pourrais le mettre en haut à droite. En bas, je pourrais, lui, je pourrais le mettre en haut à droite. L'équilibre un peu. En tout cas, vous voyez comment que je peux réorganiser, déplacer les choses, puis organiser mes sujets. Donc, ça, c'est un exemple. On va revenir à ça, si vous voulez, tout à l'heure. Tu peux faire ça, quand le système de dessin par objet? Oui, tu peux, mais c'est quand même, peut-être, moins simple. C'est-tu une nébuleuse, ça, ou une galaxie? Je pense que c'est une galaxie, mais... Une galaxie, parce que non. Oui, mais tu peux savoir mieux, il y a de la lumière. Les gens dans le système, il y a une galaxie, c'est un trou noir. Les photos, la lumière, c'est un trou noir. Les photos, la lumière, c'est un trou noir. Ah oui, c'est un trou noir. Il y a de 5, mettons, 2, c'est un trou noir. Quoi, c'est un trou noir. Oui, c'est un trou noir. J'ai dit, il y a de 5, on va. Bon. Donc, Ah, bien, mon dieu, là, derrière. Oui. Donc, comment faire... C'est 0, méthode 0. Méthode 0. Comment faire, donc, une carte heuristique? C'est quoi la technique pour créer une carte? D'abord, de quoi ça a l'air, une carte? Une carte, ça ressemble, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est quelque chose, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est des bulles. Toi, la tienne, elle n'était plus corée. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, là, quand... C'est des rondes, c'est plus... C'est le mur et petit, non? Non, mais ça, c'est les flancées. Oui, c'est le plus le mur. C'est des ronds dans ton chose. Oui, oui, oui. Et ça, mets-tu des idées plus importantes au début, puis ensuite, on décortique? Bien, attendez, on va arriver à ça. Donc, on a là-dedans, donc, des propositions. Un énoncé d'une proposition. Par exemple, les ondes transportent l'information. Les ondes transportent l'énergie. Donc, il y a les mots, les informations clés. Hein? Les propositions, les unités de sens. Et les liens, donc, j'ai le concept, le mot de liaison, donc, qui est généralement un verbe, et les sous-concepts, qui sont aussi des noms. Ah, t'es lié dans un mot? Bien, oui. Comme ça, ça me permet de comprendre c'est quoi la relation que j'ai. Donc, deux propositions, ici. Les ondes transportent de l'information. Les ondes transportent de l'énergie. Ça va comme ça. Hein? Oui. Quelles ondes? Les ondes. Bien là, on est juste dans les ondes. Donc, les règles en général, puis, à ce moment-ci, je vais vous donner un petit papier. Pour ça, vous n'avez pas besoin de les écrire, les règles. Vous les avez. Vous les écrire. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Merci. Voilà pour vous. Pour vous. Pour vous, monsieur. Je vais le laisser là. Donc, utilisez trois couleurs pour votre thème central. Au moins trois couleurs. Une lettre d'une couleur, une lettre d'une autre couleur. Non, 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 non. Insérez des images. Utilisez des symboles et des codes dans tout votre schéma heuristique. Tu peux, par exemple, découper des images dans une revue. Faire des petits dessins. C'est ça qu'on veut dire. Choisissez des mots clés. Choisissez des mots clés et écrivez-les en caractère d'imprimerie, majuscule ou minuscule. Utilisez des flèches pour établir des connexions entre et au sein des branches. Les branches principales doivent être épaisses et fluides, mais devenir plus fines au fur et à mesure de leur éloignement du thème central. Donc, un peu comme un arbre. Le tronc, ça commence gros et ça va de plus en plus fin vers le bout de la branche. Utilisez votre propre code de couleur pour personnaliser votre carte. Et utilisez la hiérarchie et le classement numérique. Donc, ça c'est les règles de base du MindMap. Je vais vous les imprimer comme ça que vous n'allez pas les garder à côté de vous en faisant votre carte. Et donc, la méthode. Élaborez, numéro un. Élaborez et faites valider le concept ou la question de départ à laquelle votre carte tentera de répondre. Deux. Recensez les concepts généraux associés à la question de départ. Puis, les concepts plus spécifiques, par exemple ceux associés, non à la question de départ, mais au concept clé. Trois. À partir de cette liste, établissez le schéma d'ensemble de la carte. Regroupez et hiérarchisez les concepts. Reliez les concepts entre eux pour former des propositions. Validez que cela fonctionne selon différents sens de lecture. Ajoutez des exemples de ressources, par exemple des sites web. Réviser votre travail. Et imaginez étape par étape la manière dont vous allez présenter la carte. Donc, ça c'est un exemple ici, là, de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Si il y a deux, dans la méthode, tu parles de concepts clés, ça serait quoi les concepts clés? Bien, on va en faire une ensemble. OK. Est-ce que tu enseignes au tableau à l'université? Et il prend deux points de tableau à l'université. Merci d'avoir regardé cette vidéo !